70 faits inutiles sur Luffy Luffy est le premier utilisateur et mangeur de fruits du démon qu'on voit dans One Piece Et c'était déjà le plus rare, un Zoan mythique Cela fait que le premier fait de la vidéo, il nous en reste 69 à découvrir ensemble Parmi ceux-ci, certains sont vraiment surprenants, surtout le 56 Il a dit 70 faits, Luffy est sacrément inutile, dis donc C'est parti Oh t'abuis, tu es mauvais frérot Luffy est le plus jeune personnage à être devenu empereur dans l'histoire de One Piece Mais aussi et surtout le plus jeune à avoir eu une si haute prime Malgré tout, la prime qu'il affiche en tant qu'empereur est la plus faible de tous les empereurs connus Passé comme présent Bien qu'il y ait une prime plus faible, Luffy est le seul de tous les empereurs à n'avoir jamais été dans un autre équipage que le sien Et toc, Luffy n'est jamais tombé malade Luffy est le seul empereur qui est toujours resté capitaine et qui n'a jamais été dans un équipage, ouais Ouais, 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 les autres c'était tous des rocs Après, ouais, ouais, bah ouais, même Shiki qui a un équivalent était chez les rocs Ouais, ouais, on valide, on mange Il ne sait même pas ce que ça fait Même si l'infâme barbe-poire, c'était plus un moyen d'atteindre son but Mais ouais, on peut dire que ce poire est polo, oui, c'est bon, c'est bon, valide Et voilà, voilà pourquoi on vous dit que c'est le Gout Vous imaginez, plein de sondages de popularité, toujours premier Jamais il ne se fait dépasser C'est ça le Gout Ah, en version anglaise, je ne savais pas Je savais pour la version japonaise, la version française, mais pas pour la version anglaise Je ne savais pas du tout Est-ce que tu connais Elong Attenman ? C'est un super-héros de l'univers DC Comics Il apparaît en 1960 et possède le super-pouvoir d'être élastique Un premier clin d'œil avec Luffy, mais ce n'est pas tout Il a aussi obtenu ce super-pouvoir en ayant mangé un fruit Au Colisée à Dressrosa, Luffy possède le numéro 0556 05 correspond à sa date de naissance le 5 mai et le 56 à son fruit Gout Mou, Gout pour 5 et Mou pour 6 D'ailleurs, des mal aux blagues, ça te parle ? C'est le nom du faux Luffy à Sabaody et figure-toi qu'il est né le même jour que Luffy sur le 5 mai Il est né le même jour que Luffy Mais à plusieurs secrets Quel troller Oda Si vous voulez savoir pourquoi Oda est fou, une preuve C'est une preuve qu'Oda est fou, c'est les faux Mugiwara Tu regardes comment il leur ressemble en version frauduleuse C'est vraiment un malade Et carrément, il a la même date de naissance que Luffy Ah, c'est trop un gamin, c'est une dinguerie Premièrement, c'est le jour des enfants en Japon pour le côté innocent de Luffy Mais deuxièmement, c'est le jour de la libération en Hollande On pourrait imaginer que Luffy ne tue pas ses adversaires par pitié C'est vachement inutile Il dit, c'est vachement inutile, tiens Ah, je suis mort Pour son côté bienveillant Mais en réalité, Oda a précisé que Luffy trouve que les tués seraient bien trop faciles Et qu'il est préférable que ses adversaires continuent de vivre pour voir leur rêve détruit Une punisson bien plus juste aux yeux de Luffy pour tout le mal qu'ils ont fait Le plat préféré de Luffy est la viande Peu importe laquelle Par contre, les nourritures que Luffy n'aime pas sont le fromage et la tarte aux cerises Pour la petite anecdote, cette tarte est un des plats préférés de Barbe Noire Tu te demandes peut-être quel serait l'odeur de Luffy ? Eh bien, elle sent la viande Ah, et Luffy pense à la viande environ 80% du temps Luffy sent la viande Les 20% restants, c'est dépensé pour son équipage et pour son rêve Devenir le roi des pirates Il faut continuer sur la viande car Oda a révélé son menu parfait au restaurant Soupe de viande pour commencer Ensuite en plat principal de la viande avec une petite salade de viande En dessert, une glace à la viande Ah ouais, carrément Enfin pour accompagner tout ça en boisson, du jus de viande Miam Il suffit de 3 jours sans manger pour que Luffy meure de faim C'est très court Si Luffy vivait dans le monde réel, il serait brésilien Ce qui signifie que Dragon et Garp aussi Luffy ne se lève qu'une fois par semaine Et avant de lui jeter la pierre, Broke et Zoro, c'est pareil Il dort en moyenne 5 heures par nuit Et se couche dès qu'il a sommeil, peu importe le timing Oda a mis en place une règle qui précise que Luffy ne peut être en couverture que d'un seul magazine Le Weekly Shonen Jump Bien qu'elle soit respectée depuis bien longtemps Elle a été brisée une fois pour que Luffy puisse devenir une iconomode Il a fait la une du magazine non Dans quoi ? Depuis bien longtemps, Luffy ne peut être en couverture que d'un seul magazine Oda a dit qu'il voulait que Luffy ne soit que dans les couvertures du Jump J'ai pas l'info Est-ce qu'il y aurait une âme charitable qui aurait par hasard la source de cette déclaration ? Je suis jamais tombé dessus Oda aurait dit que ça m'étonne qu'un auteur dise qu'il refuse que son personnage soit la une d'autres journaux Source Nil Il a dit source l'horrible Nil Ça me paraît quand même bizarre de dire ça Parce qu'en tant qu'auteur, t'es pas censé te fermer ce genre de porte Il a fait la une du magazine Nonno, un magazine de mode japonais Luffy est fasciné par les scarabées au point d'en être distrait de tout C'est un insecte très prisé au Japon et très cher car ils sont utilisés pour des combats Oui tu as bien entendu, des Davy Backfights de scarabées Dans l'histoire de One Piece, Luffy est le seul humain à avoir reçu du sang d'homme poisson Et la symbolique de ce moment est incroyable, c'est Jinbei qui a pu lui donner D'ailleurs son groupe sanguin est le F Et il le partage avec des légendes comme Barbe Blanche ou encore Sengoku En parlant de sang, la couleur préférée de Luffy est le rouge Luffy adore les armures et les robots Il est constamment émerveillé quand Francky se transforme Et lorsqu'il voit une armure, il ne peut pas s'empêcher de la mettre En parlant d'armure, parlons de Haki Sais-tu dans quel Haki excelle Luffy ? Le Haki des Rois Il est même cité comme spécialiste du Haki des Rois Selon Oda lui-même, jusqu'au Baroque Works, peu avant Alabasta Luffy partageait exactement la même puissance que Zoro En vrai c'est une dinguerie De plus, le Onigiri de Zoro et le Gomu Gomu Bazooka sont de puissance égale pré-ellipse Le déguisement de quoi ? De plus, le Onigiri de Zoro et le Gomu Gomu Bazooka sont de... Le Onigiri et le Léo et le Bazooka de Luffy Ils ont la même puissance C'est dit quelque part ou c'est comment il interprète une attaque en même temps Ou une attaque combinée ? Encore une fois, source nil Dans un attabou, peut-être que je l'ai loupé En gros, ça m'intéresse J'aimerais bien avoir le... Après, peut-être que c'est comment il a lu la scène Dans ce cas-là, ok, je comprends De puissance égale pré-ellipse Le déguisement de Luffy à Dressrosa C'est un clin d'œil direct à Tortue Géniale dans Dragon Ball Surtout vis-à-vis de la barbe emblématique Oui, oui, très très belle dédicace, entre guillemets Très très belle rêve, magnifique Luffy est le seul personnage connu D'un tabou carcan-ciel Pour l'instant, à être entré et sorti indemne des trois entités gouvernementales du GM Ennis Lobby, Impol Down et enfin Marineford Et oui, parce que malheureusement, Shiki est entré à Marineford Et malheureusement, il n'a pas pu en ressortir indemne Parce qu'il est tombé contre les très grands Garp et Sengoku Et malheureusement, il a perdu Vous avez vu que je l'ai pâché dessus Garp Lorsque Luffy a vaincu Gecko Moria Il est devenu la deuxième personne à l'avoir vaincu En effet, Moria n'a été vaincu que par Luffy et Kaido En ce qui concerne The Flamingo et plus récemment sur la ruche C'est bien trop flou pour être considéré comme une victoire à part entière Luffy a un rire emblématique Et il partage celui-ci avec un personnage qui apparaît dans le film Gold, Karina C'est une amie de Nami Qui est à la fois une chanteuse mais aussi une voleuse comme elle Tu n'es vraiment pas prêt pour ce fait-là La seule femme que Luffy a trouvée belle dans One Piece, c'est Alvida Il apprécie son visage et reconnaît sa beauté C'est la seule fois de l'oeuvre où Luffy est attiré par une femme Luffy peut étirer ses bras jusqu'à 72 Gomu Gomu Je ne sais pas à combien de mètres ça équivaut Mais on a pu observer la limite à Wall Cake L'un des rêves de Luffy est de posséder une énorme statue en bronze à son effigie Un peu comme Kiros Si Luffy était une fleur, il serait un tourneau seul Référence directe au soleil Plus évident cette fois, si Luffy était un animal Il serait un singe, référence à son nom de famille Mais surtout à ses références mythologiques comme Son Wukong D'ailleurs, c'est une référence qu'il partage avec Son Goku Ce n'est pas la seule Oda vous est inspirée de Dragon Ball pour construire son oeuvre Luffy a une personnalité très proche de celle de Goku En plus de l'innocence qu'il partage Luffy est gaucher Attention, c'est dur à croire, mais c'est Oda qui le dit Si Luffy n'était pas devenu pirate, il serait devenu pompier Expliqué selon lui par la bravoure de Luffy Qui lui permettrait de braver les flammes Et de sauver le monde prédentiel C'est fou ça, Luffy sera devenu pompier Si, il existe un seul jeu One Piece où Luffy Attends, c'est quoi déjà Zoro ? Zoro ne serait pas devenu policier ? C'est pas Zoro qui serait devenu policier ? Putain, le SBS date Il sera entré dans la bac, Zoro Jouable en tant que personnage Chopper's Big Adventure sur la console Wonderswan Une console japonaise Luffy fait la différence contre les gens qui l'apprécient Et ceux qui l'aiment profondément Et il retient les noms d'unis Contrôle au faciès, Zoro Comment ceux qui l'aiment ? Zoro dans One Piece, il aurait fait Contrôle au faciès s'il aurait été que les hommes poissons Pour les autres, il leur donne des surnoms Hop, 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 monsieur Mettez-vous sur le bas-côté On va procéder à un contrôle d'identité Luffy Avez-vous vos papiers sur vous ? Et manger ses oeufs quasi-côté Monsieur, ça fait la huitième fois aujourd'hui Hop, hop, hop L'homme poisson de mer, tu te la fermes Tu me donnes tes papiers Puis avec de la mayonnaise Un fan des oeufs mimosas Beaucoup de personnages dans One Piece Représentent une préfecture japonaise Pour Luffy, c'est Okinawa Une île au large du sud du Japon Luffy fait une lessive une fois par semaine Luffy déteste parler du pas- Hop, hop, hop Et ne raconte jamais les aventures précédentes C'est pourquoi même quand ça concerne les autres Très régulièrement, il dort pendant les histoires passées La nourriture préférée de Luffy à Wano est le Den Oda a fait un classement des meilleurs buveurs de l'équipage Luffy arrive neuvième juste devant Chopper qui est dernier Le plus surprenant, c'est que le premier n'est pas Zoro mais bien Jinbe Luffy a fait 112 reproches à son équipage Durant les 80 premiers tomes de One Piece Oda a dessiné Luffy à 40... Et Mette serait quoi ? Ah, bonne question ! Attendez les mecs, on va essayer de trouver le métier de Mioque S'il n'avait pas été pirate C'est une très très bonne question A valeur de sabre ? Ouais, à valeur de sabre, ouais Ouais, il aurait été à valeur de sabre Dans un cirque, ouais Ou peintre ! Ouais, ou peintre ! Il aurait été peintre ce chien ! Vu qu'il aime trop ça la peinture On sait très bien pourquoi il aime la peinture Il semble tellement agarpe, c'est fou Il a aussi dessiné Luffy à 40 et 60 ans dans un futur alternatif Où tout se passe mal Et là, c'est la calvitie Oda n'a aucune idée Elle batte à la disqu'à une heure Il aurait été arnaqueur Il serait un voleur Voleur de titre Voleur de palmarès Parce qu'il vole le palmarès de Shanks Tout ce que Shanks fait apparemment Mioque peut le faire Donc c'est un voleur de palmarès Voleur de titre Parce que ce titre il a volé On ne sait pas qui, on ne sait pas comment Mais il l'a volé, c'est une certitude Escroc Parce que soi-disant, il n'y voyons quoi Alors qu'il ne l'a pas Ouais, il aurait été escroc et voleur Mioque Tiens, Luffy est un très grand fan de musique Et le poste de musicien était primordial pour lui Tu le sais probablement déjà Mais Luffy peut entendre la voix de toute chose C'est d'autant plus une dinguerie Que seuls 4 personnages connus peuvent l'entendre Roger, Oden, Momonosuke Mais oui, c'est vrai, 4 Pas beaucoup Et Luffy, mais ce n'est pas tout Luffy peut aussi parler aux animaux La première fois qu'on le voit faire C'est avec Chouchou Il communique et on comprend très vite Que les deux se comprennent Plus tôt je te parlais de la voix de Luffy Et bien c'est aussi la voix de Krillin dans Dragon Ball La seiyou d'une Krillin Nom de Mayumi Tanaka Depuis la mort d'Ace Luffy ne cesse d'en faire des cauchemars Cet événement l'a traumatisé D'ailleurs Kaido aussi Depuis son combat avec celui-ci Luffy ne cesse de citer son nom pour marquer le coup Dès qu'il en a l'occasion Il le cite On a pu le voir pendant Egghead Eh oui Do they think They Kaido Bien qu'ils ont une flotte Moi ce qui me Ce qui m'a fumé Il y a l'infâme Minimid Qui s'est enfui Il y a le faucon là Il y a dit quoi J'ai oublié ce qu'il appelle Mais dit le petit Il s'est enfui Et c'est vrai effectivement Ce chien de Minimid S'était enfui Il était parti tabasser Les jeunes les plus faibles Donc voilà Il représente parfaitement Sa version adulte C'est bien Il est comme le vrai Exactement Il est exactement comme le vrai C'est lui Présenter son Jolly Roger C'est expliqué Car Luffy n'aime pas commander De grandes foules Et énormément de monde Il trouve ça restrictif Et ennuyeux C'est un point commun Qu'il partage avec Oden Et ce n'est pas le seul Il existe 4 autres points communs Entre les deux L'aspect de liberté Toujours repousser ses limites Face à des adversaires très puissants Il saute toujours en premier Du navire Lorsqu'ils arrivent sur de nouveaux lieux Et les deux ont 9 personnes Considérées comme des compagnons Très proches L'équipage comptant 9 membres Pour Luffy Et les 9 fourreaux rouges Pour Oden Grâce à son expérience Sur le mont corvo Luffy a une connaissance Poussée sur la nature Que ce soit les animaux Ou les plantes Ça va jusqu'à savoir Différencier la majorité Des champignons comestibles Des vénéneux Pas tous Car à Amazon Il se fait avoir par un champignon L'animal préféré de Luffy Est le singe Étonnant pas vrai L'attaque de Luffy Emblématique Gatling Est la numéro 1 Des sondages de popularité Des techniques C'est la capacité Oh ? L'attaque de Luffy Emblématique Gatling Est la numéro 1 Des sondages de popularité Des techniques C'est la capacité Préférée des japonais Et toi Dis-moi c'est quoi ta technique Il y a eu un sondage De popularité des techniques Et c'est le Gomu Gomu no Gatling Qui a gagné Ah ouais ? Ils ont préféré Le Gatling Au Ashura Au Kamusari Bon je sais pas Quand est-ce qu'il a été fait Le sondage Mais Ouais c'est surprenant Je pensais pas que le Gatling Pourrait Pourrait battre le Ashura C'est quand même Une technique de zinzin Ah oui Après c'est vrai que Quand il a utilisé Contre Roblucci C'était pas mal Nique préféré de Luffy Le numéro préféré de Luffy Et surtout celui qui lui copre Ah que de Luffy Ah oui d'accord ok Donc son âge de popularité Technique de Luffy Ouais donc c'est Luffy Donc la plus emblématique Et gagnée C'est le 1 Encore et toujours Number 1 Luffy apparaît sur absolument Tous les tomes Excepté les tomes 21, 42, 77 et 87 Luffy a un coeur pur Et par pur On entend véritablement La pureté ultime C'est prouvé lorsque Dans le crossover Entre Dragon Ball et One Piece Luffy a pu monter Sur le nuage magique de Goku Et pour pouvoir rester dessus Il faut être pur On est déjà au 70ème Ouais j'allais faire une blague Sur Garpe Cimenter sur le nuage Mais je vais le laisser tranquille Fais Dis moi toi Quelle anecdote sur Luffy Tu connais pour compléter Cette liste en commentaire Et sur ce Retrouve tout de suite Mon top 10 De tous les le gars de l'oeuvre Merci pour la force Ciao ciao Écoutez pas mal la vidéo Bon beaucoup de C'est typiquement Ce à quoi on s'attendait Ce sont des faits inutiles Sur Luffy Voilà Beaucoup de faits Inutiles Sur Luffy Donc la vidéo a tenu sa promesse La promesse de la vidéo C'est des faits inutiles Effectivement Les faits sont inutiles Sous-titrage Société Radio-Canada